bonsoir c'est théo merci à vous tous d'être présents pour ce nouveau bulletin météo on commence comme à chaque bulletin météo avec la récap du jour au niveau du temps quel temps a-t-il fait aujourd'hui et bien aujourd'hui le temps a été très instable notamment à cause d'un front qui est associé à la dépression domingo ce qu'on retrouve d'ailleurs actuellement sur les régions de l'ouest elle est en train de frapper les régions du centre ouest actuellement on a des rafales de vent qui sont relevés sur les côtes avec 118 km heure par exemple à noir moutier ou encore dans les terres 104 km heure sur la roche sur yon donc la tempête elle commence à entrer dans les terres et elle entrera un peu plus dans les terres donc ce qui va faire que la tempête pourrait devenir encore un peu plus importante dans les terres à partir du milieu de soirée ainsi que dans la nuit de samedi à dimanche la tempête continuera d'entrer un peu plus dans les terres donc comme je l'ai dit en fin de soirée et début de nuit prochaine en touchant bon nombre de départements de la nouvelle aquitaine ainsi que des pays de la loire la vendée les deux sèvres la vienne les charentes également attention à ces très fortes rafales devant et donc voilà voilà attention aussi parce qu'on a eu de petites coupures de courant intermittentes qui ont duré une minute et là à priori on a repris un réseau électrique beaucoup plus stable donc de ce côté là en vendée tout va bien on n'a pas été privé non plus trop longtemps d'électricité là ça ne s'est plus coupé depuis une bonne heure maintenant donc donc voilà voilà en même temps avec les branches qui tombent et tout c'est pas illogique d'avoir des coupures de courant surtout quand ils tombent sur des sur des fils électriques sachant qu'on a beaucoup d'arbres autour de chez nous donc bien voilà pourquoi on a plus de coupures de courant je pense intermittente là dessus donc voilà voilà mais tout va bien en soit on a donc repris une vie normale comme si je puis dire tout simplement voilà alors voilà remettons nous un peu dans le contexte alors hier nous avons déjà hier soir à partir de 19h nous avons un front et ce front et bien il est associé à la tempête domingo ce qui arrive donc aujourd'hui qui est arrivé d'ailleurs à l'heure actuelle où je fais ce bulletin météo et on la voit ici elle est sur le golfe de gascogne tout d'abord et puis ensuite et bien le front continue de se décaler pour gagner en soirée les régions de l'ouest avec donc des précipitations qui sont importantes dans la nuit dernière la nuit dernière les précipitations ont été très importantes notamment de la bretagne en passant par la vendée jusque vers le poitou et les charentes avec donc de bons cumuls de pluie et ensuite et bien ce front on le retrouve le matin même sur les régions de l'est elle traversera donc la france d'ouest en est avec donc des précipitations intenses qui restent toujours d'ailleurs plutôt intense depuis la base la haute normandie jusque vers à priori les régions du sud est et donc voilà puis ensuite et bien dans la suite de la journée notamment en milieu de matinée fin de matinée on a retrouvé beaucoup d'averses beaucoup aussi de rafales de vent qui se sont qui ont soufflé sous ces averses des averses qui ont parfois été très venté et orageuse notamment sur la vendée on a retrouvé aussi d'autres orages qui se sont déclenchés sur la bretagne et notamment vers a priori le finistère on a retrouvé d'autres orages qui se déclenchaient sur la loire atlantique dont des averses orageuses qui ont été quand même assez fréquents aujourd'hui avec donc une 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 instabilité assez assez importante d'autres orages se sont déclenchés un peu plus cette fois ci dans le golfe de gascogne non loin de la côte vendéenne en fin d'après midi et donc voilà pour le le récit d'une journée en tout cas très mouvementée qui va continuer de l'être pendant la soirée au passage donc de cette tempête domingos attention les les conditions sont très très dangereuses donc évitez de sortir et limiter vos déplacements si vous pouvez si vous pouvez ou alors en cas d'extrême urgence ne sortez enfin mais vraiment sinon ne sortez sous aucun prétexte si vous n'avez pas de d'urgence tout simplement voilà donc soyez donc très prudent c'est ce que je veux dire on va pouvoir passer au bulletin météo désormais et donc qu'est ce qui va se passer demain alors demain nous avons donc le retour d'un temps plutôt variable toujours très instable quand même sur une large partie du territoire avec des averses qui se déclencheront qui pourront donner des orages à certains endroits mais en tous les cas le vent va très nettement se calmer puisque la tempête se décale vers la suite vers enfin vers les régions de l'est ainsi que vers l'allemagne la suisse et l'italie et tout ça voilà la tempête elle sera derrière nous demain matin mais quand même demain à la journée elle restera très instable avec encore beaucoup d'averses et parfois d'orages qui se déclencheront voilà donc pour la journée de dimanche lundi c'est une nouvelle journée très mitigée on va dire avec une nouvelle fois un temps variable qui varie entre nuages éclaircies averses et donc parfois orageuses donc voilà puis ensuite mardi nous avons l'arrivée d'un petit système dépressionnaire une petite dépression qui arrive par les régions de l'ouest qui a une pression atmosphérique de 1012 hectopascal une toute petite dépression qui rapportera à son passage donc de fortes pluies malgré tout sur un large quart enfin sur une une large partie du centre ouest du territoire avec donc des 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 pluies qui se déclenchent entre l'est de la bretagne des pays la loire jusque vers les vers les la nouvelle aquitaine donc une dépression courbée puisque en fait c'est le centre dépressionnaire qu'on retrouvera et donc autour donc de de ce centre dépressionnaire on a une rotation des pluies et justement ben ce qui donne cette 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 structure courbée en quelque sorte donc des pluies et puis ensuite ben cette dépression elle se décalera tout en faiblissant vers les régions centrales en début d'après midi on retrouvera donc des pluies qui qui donc se déclencheront depuis les régions centrales le poids tous les charentes et puis on retrouvera aussi d'autres précipitations un peu plus un peu moins important cette fois ci sur le bassin parisien puis ensuite en soirée la dépression se décale complètement à l'ouest au nord-est pardon avec donc des 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 pluies qui auront beaucoup faibli entre temps et on a possible la possiblement même la possibilité d'avoir des chutes de neige à très haute altitude bien sûr en montagne à l'arrière c'est un ciel de traîne qui se mettra en place avec donc le retour d'averse et bien voilà ça va être la fin de ce bulletin météo merci à tous de l'avoir suivi on se retrouve demain pour un prochain bulletin météo peut-être tout à l'heure pour la suite de la tempête domingos je vous filmerai peut-être la suite de la tempête là pour l'instant il me semble que ça a l'air de beaucoup moins souffler en tout cas pour l'instant donc à voir je sais pas mais en tous les cas c'est beaucoup plus calme que tout à l'heure en tout cas au niveau rafale de vent mais en tous les cas voilà je verrai je verrai on va voir si on va on va voir si ouais je sais pas je vais voir bref mais sur ce passez une excellente soirée faites très attention à vous si vous habitez dans le secteur où la tempête domingos est présente et surtout ne sortez sous aucun prétexte sauf en cas d'extrême urgence allez sur ce bonne soirée faites attention à vous